Ah, ma bête ! Ah ! Hum, dégueu ! L'anus du jour, c'est comment George Clooney et sa bande ont défoncé le marché du café. La consommation de café est un excellent indicateur de la situation d'un pays. Exemple, avec le pays de Lavazza. En Italie, la consommation de café par personne est retombée à 5,68 kg. Un plus bas de 6 ans. Autre exemple, en Espagne, même histoire. La consommation de café est au plus bas depuis 5 ans. Avec la crise, au lieu de boire des cafés en terrasse, les Espagnols et les Italiens se font des cafés à la maison. Et le café maison, il est de moins bonne qualité. Conséquence, sur les marchés financiers, augmentation de la demande pour les grains Robusta, café de basse qualité. Et dans le même temps, les grains de café style goûteux, appelés Arabica, se font fumer. Mais l'évolution n'est pas la même pour tous les pays. En Allemagne et en France, la consommation par personne reste en forte hausse. Mais la crise n'est pas la seule responsable pour la chute de la demande des grains de café de qualité. Le coupable, il est bien plus sexy. C'est Georges Klué et sa bande. Avec Nespresso, Nestlé a développé la consommation de café. Et avec ce hit, les experts tablaient déjà sur une explosion de la demande pour les grains de café de qualité. Mais ils avaient oublié un léger détail. Avec les capsules individuelles, on gaspille beaucoup moins de café que quand on le filtrait. Du coup, on gaspille moins, on consomme moins. Et Nespresso pourrait entraîner à lui seul une baisse de 5% de la demande mondiale de grains Arabica, le café de qualité. La preuve, en Suisse, pays quelque peu épargné par la crise, la consommation de café est en chute libre. Moins de 10,8% entre 2008 et 2011. Les traders, et même leurs meufs, qui avaient parié sur la flambée de l'Arabica, ne peuvent plus blairer Georges Klué. A New York, le grain d'Arabica se fait violemment torréfier à 1,75$ la livre. En baisse de plus de 43% par rapport à son record de mars 2011. Dites questions, avec des capsules de café vendues à prix d'or et un cours du café de l'Arabica, qui baisse ? Le grand gagnant, c'est qui ? L'explication, le coupable, le responsable. Hum, Nespresso. Où est-ce ? Ha 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz